... Bon, maintenant, dites-moi la vérité, puisque de toute manière, je suis au courant. J'ai rencontré hier après-midi, en sortant du cours classique, M. Pipota. Dites-moi quelle aventure vous avez vécu à la piscine couverte, ce jeudi après-midi. Vous avez laissé le temps à M. Pipota de pénétrer dans le bain. Vous, vous êtes concerté, et deux d'entre vous, entraînant les autres, se sont jetés sur cet enseignant qui nageait tranquillement la brasse, et ce, en plein cours d'éducation physique. Nous n'en resterons pas là. Vous vous êtes comporté, de ce point de vue, comme les dignes représentants de la classe des employés de bureau, à laquelle certains d'entre vous ont accès dans peu de temps. Je considère les fautes que vous avez à votre passif. Et si je n'en trouve pas, je cherche. Fait-leur la leçon, m'a dit M. Pipota, mais que ça n'aille pas plus loin, ça pourrait leur porter rombrage, et telle n'est pas mon intention. Et c'est à cause de la nature même des actes de M. Pipota que ce dossier sera rouvert. À cet endroit précis, vous voyez, il a été interpellé par le gardien qu'il a averti que le bonnet caoutchouc était obligatoire. La situation bascule. C'est aussi pour que cesse ce climat de suspicion que vous entretenez à l'endroit des élèves et des professeurs. Nous avons eu beau changer de cap, les coupables restent les coupables. Mais c'est pas moi, petit professeur, avec mes cours d'acquisition du savoir, qui vais éviter le châtiment. Il était comme un innocent qui va devenir un criminel. Car la question entraîne une autre question. Quel but poursuivait M. Pipota ? Sous-titrage Société Radio-Canada